Le 28 juin 2024, Nadege Lacroix s'est emparée de son compte Instagram pour révéler qu'elle était attendait son premier enfant avec Emmanuel, en dévoilant des clichés de son ventre déjà bien arrondi. Une nouvelle victoire pour la grande gagnante de Secrets Story 6, qui avait évoqué à plusieurs reprises son souhait de devenir maman. Un nouveau chapitre s'ouvre, nous sommes heureux de vous annoncer que la famille s'agrandit. « Point, et dans deux semaines, on arrive à la moitié de la grossesse déjà. Oui, oui. C'était dur de ne pas partager tout ça avec vous. Même si beaucoup d'entre vous s'en doutaient. » avait-elle écrit en légende. Car Nadege avait effectivement de bonnes raisons de vouloir garder le silence. En effet, le 5 mai 2024, c'est à la surprise générale qu'elle annonçait sa rupture avec Emmanuel. Après plusieurs ruptures et essais de réconciliation, nous avons décidé d'un commun accord d'arrêter notre relation, déclarait-elle dans sa story Instagram. Pourtant, leur histoire d'amour avait démarré sur les chapeaux de roue. Nadege Lacroix et Emmanuel Lopez arrobas YouTube Celui qui a épousé Léa dans la saison 7 de Marie et au premier regard a tapé dans l'œil de Nadege, qui avait suivi son parcours dans l'émission de M6. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont officialisé leur liaison en décembre dernier. Puis, tout est allé très vite entre eux puisqu'au bout de quelques semaines, ils ont décidé de s'installer ensemble. Un rapide retour de flamme mais il faut croire que cela n'aurait pas empêché le jeune homme de contacter d'autres jeunes femmes sur les réseaux sociaux. Si Emmanuel s'est dans un premier temps défendu d'avoir commis un quelconque écart, il a fini par reconnaître ses torts quelques jours plus tard et présenter ses excuses publiques à sa belle. Et il a visiblement su user d'arguments convaincants puisque Nadege a bien voulu lui accorder une chance, mais pas deux. C'est sûr, par contre, que c'est à saisir maintenant et qu'au moindre doute, ce sera fini, et pour de bon, cette fois, à assurer la trentenaire. Une décision qui a quelque peu mitigé ses abonnés, nombreux à douter de la solidité du couple. Cependant, Emmanuel, déjà papa de deux enfants, semble très épris de sa belle, qu'il défend coûte que coûte contre ses détracteurs. Comme la fois où il est monté au créneau pour démentir les rumeurs selon laquelle elle consommerait de l'alcool. Actuellement en vacances avec les enfants d'Emmanuel, les amoureux savourent chaque étape de la grossesse de Nadege, enceinte de cinq mois, il commence à bouger et hier, mon chéri l'a senti pour la première fois, a confié celle qui a taclé Myriam Abel. Si le sexe du bébé et la date du terme restent inconnus pour l'instant, Nadege et Emmanuel ne devraient toutefois pas manquer de dévoiler ces informations en temps voulu. Une nouvelle étape ce vendredi 26 juillet, les deux tourtereaux ont annoncé à leur communauté qu'ils étaient sur le point de franchir un nouveau cap non négligeable dans leur relation, devinez ce qu'on va faire ? On va visiter une maison. Ont-ils informé, visiblement très enthousiaste. Folle amoureuse, Nadege est donc prête à quitter sa Suisse natale pour vivre auprès de son chéri, dans le sud de la France, je n'ai pas trop le choix, a-t-elle ironisé. Quelques minutes avant l'arrivée de l'agent immobilier, Nadege Lacroix a confirmé la nouvelle en lançant un appel à ses fans, les amis, vous l'avez compris, on est sous les cocotiers et on va visiter une maison. On emménage ensemble encore ? Je n'aime peu plus de déménager. Si vous êtes une société de déménagement, que vous faites 600 km pour déménager des meubles, et surtout des fringues, veuillez me contacter urgemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501